Bonjour, je vais vous parler du signe de la Vierge et de ce qui nous attend pour l'année 2021. Je dis nous parce que c'est le mien aussi le signe de la Vierge. Je suis né le 22 septembre entre la Vierge et la Balance, mais je reste quand même une Vierge comme vous. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel pour nous les Vierges pour cette année 2021 ? Alors, je vais vous le faire en trois parties. Je vais vous parler très succinctement des besoins de ce signe que j'aime, en toute neutralité, vous l'avez bien compris. Je vais vous parler également de la toile de fond des planètes lentes, de celles qui sont autour de nous, et dont le signe de l'évolution est tellement lent qu'elles nous marquent pendant une année, ou parfois deux, trois, quatre, cinq, si elles sont très lentes. Et enfin, je regarderai point par point, durant toute l'année, l'influence des planètes rapides, celles qui ont une portée très active sur nous. Je regarderai où est Mercure, notre capacité à communiquer, notre maître outil. Je regarderai où est Vénus, notre capacité à aimer, ce qui crée du lien avec les autres, ce qui est de toute évidence, ce qui nous nourrit le plus sur un plan émotionnel, et bien évidemment, par extension, ce qui nous rend le plus heureux. Et nous regarderons où est Mars, planète de l'action, pour nous indiquer les moments durant cette année où nous serons privilégiés pour bouger et agir dans de bonnes conditions, et puis parfois, où il faudra lever un peu le pied lorsque les aspects sont moins sympas. Ça arrive aussi. Allez, on va regarder tout ça ensemble. Que veut ma Vierge dans la vie ? Ma Vierge, c'est le dernier signe de l'été. C'est un signe de terre et c'est un signe gouverné par Mercure. Il faut me marier ces trois informations. Un signe de terre, c'est-à-dire que c'est concret. Un signe gouverné par Mercure, c'est un signe qui a besoin de quoi ? De communiquer, d'être dans l'échange, d'être dans l'assimilation d'informations, de gérer des informations, de comprendre, de piger. Et puis, on est dans un axe avec la Vierge qui est l'axe Vierge-Poisson, c'est un axe. Et cet axe-là, on l'appelle l'axe des services. Qu'est-ce que ça veut dire l'axe des services ? C'est-à-dire que le besoin d'être dans l'utile est marqué chez ce signe. Mais à l'inverse des poissons qui aiment bien être utiles de façon collective, la Vierge, elle aime bien être précise dans ses besoins et dans son besoin d'être utile. C'est-à-dire que la Vierge peut être exceptionnellement généreuse, mais il est condition que ça serve. Si jamais ce que donne la Vierge va à la poubelle parce qu'on a affaire à quelqu'un négligent, ça l'exaspère au dernier degré. Voilà, il faut juste avoir ça en tête. Mais très généreuse tant que c'est utile. Voilà, c'est dit. Voilà les besoins. Besoin de communiquer, besoin de créer du lien, besoin d'être dans l'échange et besoin, comme un bon écureuil, de remplir ses petits sacs de noisettes pour passer l'hiver. Une fois qu'elle a ça, ma Vierge, elle devient fun, elle devient Vierge folle, elle est rigolote, elle est pleine de vie, on ne s'ennuie jamais avec. C'est un bonheur de vivre. C'est dit. Ça, ce sont les besoins. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette année ? Cette année, il y a des planètes lentes qui nous veulent du bien, beaucoup de bien. A commencer par Pluton. Pluton, c'est une planète qui accomplit son cycle de révolution en 250 ans. Sa présence en capricorne forme avec nous un trigone, ce qui nous permet de visualiser sur le long terme des objectifs à atteindre avec une pertinence, une lucidité, un sens de la propos, de l'adaptation, d'une extraordinaire finesse. Donc ça, c'est particulièrement nourrissant pour toute l'année. Et puis, il est là jusqu'en mars 2023, donc il ne va pas nous quitter. On peut encore compter dessus, tabler dessus. Il y a une autre planète qui nous veut du bien, c'est Uranus. Uranus, c'est une planète de créativité, de nouveauté, d'avant-gardisme, de réactivité, de tonicité, de capacité à piger les trucs, à avoir le petit coup de nouveauté que les autres n'ont pas vu. C'est particulièrement fécondant parce que ça nous donne la possibilité de sortir de nos rituels et de nos habitudes. La Vierge, on aime bien nos habitudes, on aime bien nos rituels. On aime bien se mettre en cerveau automatique. Et on aime bien avoir les choses qui ne bougent pas trop parce qu'on aime bien. Voilà, ça nous rassure. Et le fait d'avoir une influence uranienne qui stimule, ça donne la capacité de relier la disposition à faire intégrer, à intégrer les nouveautés dans nos vies. Mais comme l'aspect est bon, c'est ce qu'on appelle un trigone, un truc qui nous protège plein pot, et encore pendant 4 ans celui-là, on accepte mieux les transformations et les évolutions. C'est un truc qui nous nourrit mieux. C'est-à-dire qu'on nous propose des options de nouveauté, on va les accepter. On ne va pas dire non, non, je ne connais pas, je ne veux pas connaître, pas dans mon champ, etc. Ce qu'on aurait tendance à faire parfois d'habitude, il faut être lucide. Et bien cette fois-ci, on l'intègre comme quelque chose qui peut être utile et qui nous permet d'avancer. Voilà, donc j'ai en toile de fond deux planètes d'une extrême qualité, d'une extrême densité qui nous veulent du bien. Après, il y a également Neptune. Neptune, c'est la planète du ressenti, de l'inconscient, qui est toujours en poisson. Elle est liée pour un bout de temps. L'opposition de Neptune, elle risque de nous rendre beaucoup plus réceptifs et sensibles à tout ce qui bouge. C'est-à-dire que s'il y a des tensions dans l'air, s'il y a des frictions, s'il y a un environnement relationnel familial, parfois un peu lourd, un peu tendu, ce n'est pas nouveau, il date depuis trois ans, trois, quatre ans. Donc il nous rend beaucoup plus sensibles et perméables à toutes les espérités relationnelles qui nous entourent, qui nous environnent. Et si on a le ressenti qu'on ne peut pas intervenir de façon concrète pour apporter notre pierre à l'édifice en essayant de bien faire, ça nous rend malheureux parce qu'en plus on culpabilise. Donc ce n'est pas terrible. Mais il n'empêche que l'influence de Neptune en opposition nous humanise à mort, nous fait ressentir les choses avec une finesse infinie, nous rend beaucoup plus perméables aux autres, à tout ce qui se passe autour de nous. On peut en revanche être très légèrement influençable, plus que d'habitude. Voilà, c'est tout bête. Mais en tous les cas, au niveau de la réceptivité émotionnelle et sa répercussion sur les liens humains, c'est formidablement nourrissant si on canalise ses excès. Voilà, c'est dit. Après, en ce qui concerne Saturne et Jupiter, ils sont en quinconce, ils sont ce qu'on appelle dans des signes qui nous sont neutres, donc ils ne vont pas nous polluer, ils nous ont suffisamment aidés en 2019 pour mettre en place des projets, des idées qui sont sur les rails. Donc on va continuer dans cette logique-là. Aucune perturbation à attendre de la part de ces deux-là. Voilà. Ça, c'était pour les planètes lentes qui passent au-dessus de notre tête, donc les lentes qui durent toute l'année. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai également, on va regarder rapide maintenant, on va regarder tout au temps de l'année Mercure, on va regarder Vénus et puis on regardera Mars. Alors, Mercure, notre maître outil, quand est-ce qu'il nous veut du bien ? Mercure, il démarre très bien l'année. Mercure, il est en Capricorne, donc il forme un Trégone avec nous jusqu'au 8 janvier. Notre disposition à créer du lien, à trouver la bonne longueur d'onde, à faire passer le message, à être précis dans nos propos, à être précis dans nos objectifs, est optimisé avec cette influence-là. On va droit au but, on est concret, on est pratique, on est efficace, c'est que du bonheur. Voilà, c'est bon. Ensuite, Mercure amorce une petite phase neutre parce qu'il entre en verso, donc quand il est en verso, il est neutre tout simplement et puis il va y rester du 9 janvier jusqu'au 15 mars. Donc c'est une période neutre, mais c'est une période, quand Mercure est en verso, n'oublions jamais que c'est notre maître, notre planète maîtresse la plus importante pour nous. Quand il est en verso, il prend une couleur de créativité, d'originalité, ce qui est propre de ce signe, qui peut nous faire construire en gestation un tas d'idées, un tas de projets, un tas de choses qui vont être là, à mouliner dans nos têtes, et on va essayer de trouver le lien, l'application entre cette disposition conceptuelle à faire travailler l'imaginaire et ensuite, quand les aspects seront plus porteurs et plus concrets, nous permettrons de le mettre en application de façon pratique. Voilà, c'est ce qui se passe jusqu'au 15 mars. Ensuite, Mercure, à partir du 16 mars jusqu'au 4 avril, forme ce qu'on appelle une opposition. Donc Mercure en poisson, il va falloir qu'on fasse très attention dans la façon dont on communique, à être clair et précis, de façon à éviter les zones de flou, tout ce qui est neptunien, parfois il y a des zones de flou, de manière à être sûr que nos informations rentrent au corps d'autres, dans l'oreille de nos interlocuteurs. Et puis, en même temps, en matière de réceptivité, être certain de ne pas digérer toutes les informations qui circulent autour de nous en les prenant pour argent comptant. Il va falloir qu'on travaille un peu notre esprit critique, en général on est très doué pour ça, et là, si on affûte en triant, en faisant le tri sur toutes les informations qui seront nombreuses, variées et très denses, de façon à ne pas se laisser déraper et à ne pas nous disperser comme nos cousins les gémeaux. Il y a un petit risque de ce côté-là, durant cette période-là, ce n'est pas bien grave, c'est rapide, et puis c'est très superficiel, c'est loin d'être dans nos éléments naturels, donc ça ne devrait pas poser de problème précis. Mercure ensuite rentre dans une phase neutre du 5 avril jusqu'au 19 avril, il est en bélier, donc il tonifie la rapidité du propos. Tout ce que vous connaissez comme ami en signe de feu ou proche, ils vont être beaucoup plus convaincants, donc nous on n'est pas concernés, donc on laisse passer cette influence tonifiante en la regardant, en se disant tiens, il a peut-être des bonnes idées, ça peut être pas mal. En revanche, alors celle-là vous me la gravez bien dans votre agenda, Mercure appartient du 20 avril, ça c'est bon, du 20 avril au 4 mai, Mercure rentre dans un signe ami, où sur le plan mental, on va être super opérationnel, et comme il est en taureau, il va gagner cette petite rondeur, cette tendance à prendre les choses en rondeur, en souplesse, en charme pour faire passer le message, donc ce sont des périodes durant lesquelles on peut faire avancer plein de choses sur le plan du cœur. Notez-le parce que c'est bon à comprendre, à savoir, à intégrer et à utiliser au mieux, de façon utile et pratique comme on sait si bien le faire. Ensuite, Mercure va passer en Gémeaux. En Gémeaux, il est au carré avec nous, il y a une surtention. Donc attention, celle-là elle est un peu longue, entre le 5 mai et le 11 juillet, le carré de Mercure va engendrer l'effet suivant. Il est en maîtrise en Gémeaux, donc il est très puissant, il y a deux endroits où Mercure, l'intellect, le mental est au maximum de sa puissance, c'est en Gémeaux et en Vierge. Donc il est dans l'autre maîtrise qui n'est pas la nôtre, et donc il forme avec nous ce qu'on appelle un carré. C'est comme ça, une tension, une surtention. Donc le mental va être extrêmement dynamisé. On risque une période de fatigue intellectuelle, suractive, en voulant faire trop de choses. L'idéal dans ces phases-là, c'est de faire du tri, de ne pas se laisser déborder, de ne pas accepter plus de projets qu'on peut en réaliser, de ne pas accepter de laisser s'accumuler les charges de travail, parce qu'on ne va pas savoir dire non, c'est pas dire non, en général, dès qu'il y a du boulot. Donc on prend tout ce qui passe et on prend tout ce qui passe jusqu'à ce qu'on fatigue et qu'on sature. Donc il y a un risque dans cette période extrêmement tonifiant sur le plan du mental, des contacts, du boulot, de créativité, échanges super, mais excessives. Et les excès, c'est jamais bon. Surtout qu'on ait des signes chez qui la fatigue nerveuse est importante, donc c'est toujours un curseur qu'il faut qu'on surveille, tout simplement. Voilà. Passé ce cap-là, Mercure devient éminemment sympathique, on va y gagner en finesse de ressenti quand il va rentrer en cancer à partir du 12 juillet, il ne va pas y rester longtemps, jusqu'au 28, 12 ou 28 juillet. Là, on est dans l'intelligence émotionnelle, on est dans l'intelligence infective, on est dans le ressenti fin, on est dans la perception des besoins de l'autre, des autres, on les sent presque sans se parler. On a cette disposition heureuse à fonctionner au feeling. Et puis comme l'aspect est bon, le feeling est bon, tout simplement. Ensuite, Mercure entre en Lyon du 29 juillet au 11 août. Donc Mercure en Lyon, il est complètement neutre pour nous. Il ne nous concerne pas directement. En Lyon, il prend une vision de chaleur globale sur laquelle on peut se connecter, ce qui fait qu'on aura du répondant face à ceux qui occupent beaucoup l'espace. On rentrera facilement dans l'échange, mais rien de singulièrement excitant, si ce n'est cette capacité à être dans un écho facile. En revanche, alors celle-là, bien me la noter, parce que c'est une des plus importantes de l'année. Mercure rentre en Vierge et comme toute planète qui passe pile poil au-dessus de notre tête, elle est encore plus puissante. Mercure rentre en Vierge durant la seconde quinzaine du mois d'août. Les projets qu'on va mettre en place à ce moment-là, mieux que ça, Mercure rentre en Vierge très précisément du 12 août au 30 août. Du 12 août au 30 août. Mercure pile poil au-dessus de nous. Mercure, notre planète bénie, la planète de l'intellect, de la compréhension, de l'échange d'adaptation, de la fluidité relationnelle, pile au-dessus de notre tête, tous les projets, tous les projets sur lesquels on planche et qui vont trouver une forme, une concrétisation, une infrastructure de réalisation durant cette période-là, ils auront deux fois, voire trois fois plus de capacité de réalisation que tous les autres. Je vous le dis parce qu'il faut le noter, des périodes comme ça, elles sont très très bonnes parce qu'elles sont rares. Trois semaines, là, c'est vite sur une année. Donc très très bon au niveau mental qui fourmille d'idées. Ensuite, il rentre en balance, il ne nous fait pas de mal en balance, on cultive le verbe en douceur et les choses reprennent le 6 novembre, le 6 novembre, avec l'entrée de Mercure en scorpion. Alors Mercure en scorpion, on trouve ça chez les psychanalystes, on trouve ça chez les profils qui aiment bien aller au fond des choses. Le scorpion, il forme avec nous un angle de 60 degrés, il nous veut du bien. On va y gagner en profondeur de raisonnement, on va y gagner en finesse d'analyse, en finesse d'observation, en lucidité, en permettant de mieux faire connecter en nous la partie observation analytique et dans un même temps toute la richesse des informations qui nous remontent des tripes, qui en viennent au fond de notre âme, cette fameuse intelligence intuitive. Voilà, ça c'est pas mal, mais on risque durant cette période-là d'être un peu pointu dans nos remarques et éventuellement d'envoyer quelques cinglantes réalités, même si la réalité est complètement subjective, on risque de pointer du doigt des trucs qui nous agacent en n'y prenant pas de gants, et en disant un peu directement ce qu'on a sur le cœur, ce que je vous conseille à canaliser bien évidemment. Enfin, Mercure va passer en Sagittaire du 25 novembre au 13 décembre et durant ces périodes-là, on risque encore de se disperser, on risque encore de vouloir trop charger la mule, de faire beaucoup de choses en même temps. Les carrés de Mercure ne sont jamais mauvais, c'est juste qu'on se disperse. On veut charger la mule trop fort, essayer d'être raisonnable et de conserver dans votre ligne de mire ce qui est à votre portée sans accepter systématiquement des charges de responsabilité plus importantes qu'on ne saurait les gérer. Vous êtes prévenus. Et enfin, avec Mercure on termine l'année en beauté parce qu'il arrive en Capricorne le 14 décembre jusqu'en fin d'année et Mercure dans le Capricorne nous alimente, nous nourrit sur notre capacité à fonctionner de manière parfaitement lucide, objective et concrète. Donc ce qui devrait nous permettre de terminer l'année dans des très belles dispositions avec des projets en route sur lesquels on avance plein pot et qu'on réalise de façon bien concrète et pratique ce qui est notre truc préféré dans la vie. Voilà, c'est dit. Bon, c'est pas mal ce Mercure cette année. Il nous veut du bien et puis c'est notre planète fétiche à nous. Allez, maintenant je vais regarder Vénus parce que Vénus c'est l'élément le plus important de notre équilibre, de notre équilibre affectif, c'est certain, mais je suis convaincu, je prêche ça depuis longtemps, de notre équilibre global dans la vie. Plus on est en harmonie, plus on est en fluidité sur le plan humain relationnel et affectif et plus on envoie de ces bonnes énergies apaisantes qui fait qu'on vous les renvoie en retour. Donc je cultive la qualité de Vénus et je la surveille comme le lait sur le feu. Voilà, on va regarder Vénus tout au long de cette année. Alors, 2021 Vénus, 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 elle est en carré jusqu'au 8, donc en sagittaire en carré. Bon, jusqu'au 8 on fait pas de gaffe, pas de remise au point, pas de bagarre, pas de conflit, pas d'agacement, pas d'hyperréceptivité, pas de sensibilité à fleurs ventes à fleurs de peau. C'est 8 jours, ça va quoi, jusqu'au 8 janvier. Ensuite, à partir du 9, Vénus, là c'est beaucoup mieux. Vénus forme un trigone à partir du Capricorne du 9 janvier jusqu'au 1er février, période formidablement féconde sur le plan du cœur. Période superbement heureuse au niveau de tout ce qui est affectif, amoureux, on n'est plus sûr de soi, on n'est plus détendu. Alors, en Capricorne, il prend une couleur constructive, c'est-à-dire qu'il prend une dimension de projection, de réalisation concrète. Alors, ceux qui ont des déclarations d'amour à formuler, qui ont envie de s'engager, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de mettre en place des choses plus concrètes, eh bien ça serait une période particulièrement bienvenue, bénéfique, pour mettre ça en place. C'est dit. Notez-là, elle est belle celle-là. Ensuite, Vénus devient neutre, c'est plus de l'amitié amoureuse à partir du 2 février, elle est en verso, mais tout à fait judicieux, tout à fait sympa, jusqu'au 2 février, jusqu'à la fin du mois de février. Non, jusqu'au 26 février. Le 26 février, Vénus entre en poisson. Du 26 février jusqu'au 21 mars, Vénus en poisson forme une opposition. Une opposition, c'est-à-dire que l'accent sera mis sur les besoins de l'autre. L'accent sera mis sur le besoin d'être dans l'utile, le besoin de bien faire, le besoin, pas de se sacrifier, mais le besoin d'intégrer toutes les aspirations de ceux avec qui on vit, ceux qu'on aime, etc. Il ne faut pas que ça tombe dans le déraisonnable, dans le sens où je vous déconseille d'être trop... de vouloir trop bien faire, des fois de ma Vierge. Le mieux et l'ennemi du bien, on le sait bien. Mais ce n'est pas non plus mauvais. Vénus n'est jamais une planète mauvaise. Elle pousse aux excès et elle pousse à l'hypersensibilité. Après, à partir du 22 mars, elle rentre dans un signe neutre, le bélier, qu'un cons avec nous. Donc jusqu'au 14 avril, c'est neutre. Je ne vais pas vous parler de Vénus. Elle n'a pas d'incidence particulière. En revanche, en revanche, ça appartient du 15 avril jusqu'au 9 mai. 15 avril, 9 mai. Ça, c'est que du bonheur. Vénus entre en taureau, trégone avec nous, angle de 120 degrés, particulièrement bienveillant, stimulant, constructif, etc. Vénus est en maîtrise dans ce signe du taureau. Donc elle prend une couleur, une coloration, donc une densité, une influence tout à fait particulière qui la rend encore plus belle et encore plus efficace quand elle est dans un signe ou naturellement dans le ciel et les belles. Période de rêve sur le plan affectif, bien évidemment, si on fait tout ce qu'il faut pour que les éléments constituants de la recette pour que ça marche sont là, bien évidemment. Si vous êtes toute seule ou tout seul à la maison et que vous regardez le nombril, il n'y aura pas grand-chose. Mais en revanche, si on est dans l'état d'esprit d'ouvrir, d'aller vers les eaux, d'être positif et puis avec une période de charme comme ça, de charme. Vénus en taureau, c'est le charme au trigone de notre soleil, c'est du bonheur, c'est la chance, c'est des opportunités qui se présentent, c'est des périodes vraiment formidables. Si je suis insistant comme ça, c'est qu'il ne faut pas la laisser passer celle-là. Je vous la redonne pour que vous me la notiez bien, pour pas qu'on me la loupe. Donc Vénus sera en taureau au trigone de votre soleil et réactive Uranus et réactive d'autres trucs, c'est pour ça que j'en parle parce que c'est une planète rapide qui vient réveiller des trucs plus lents. C'est ce qu'on appelle les transits relais. Donc du 15 avril jusqu'au 9 mai, c'est dit, profitez-en. Voilà. Ensuite, ça se corse un peu. À partir du 10 mai, Vénus passe en gémeaux jusqu'au jusqu'au 2 juin. En gémeaux, elle est en carré. Donc en gémeaux, en carré, attention aux excès. Alors ça peut être la gourmandise, ça peut être la dispersion, ça peut être l'hypersensibilité, la réceptivité affleurante, attention aux remarques, attention à l'esprit critique, mes vierges. Les petites remarques qui blessent, on me les évite, on joue pas les scorpions. Attendez que Mercure soit en balance, comme ça vous aurez un verbe plus heureux et plus doux. Et puis ça rentre mieux dans la rail quand c'est doux. Voilà, c'est dit. Bon, rien de bien grave n'empêche. Ensuite, Mercure, donc... Non, j'en étais à ma Vénus, pardon. Je vais pas me gourer avec ma Vénus. Donc Vénus, elle devient tout à fait délicieuse le 3 juin. Elle rentre en cancer le 3 juin. Et puis le cancer, c'est un signe qui nous veut du bien. Du 3 au 27 juin, en cancer, on est plus dans l'esprit affectif, cocon, câlin, rapprochement, douceur, gentillesse, affection. C'est des périodes tout à fait sympas, vraiment tout à fait agréables. Voilà, je vous y invite à resserrer les liens durant cette période du mois de juin, pratiquement durant tout l'ensemble du mois de juin. C'est bon, après en Lyon, c'est un peu neutre avec nous, jusqu'au 22 juillet. En revanche, alors celle-là, vous me la loupez pas non plus, Vénus entre en vierge. Notez la période du 22 juillet au 16 août. 22 juillet, 16 août, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Vénus, l'amour, la beauté, le charme, rentre dans le signe de la Vierge, donc au-dessus de notre tête, donc au maximum de son influence, au maximum de sa portée, au maximum de ses bienfaits. Pour réveiller quoi ? Notre douceur, notre charme, notre sensibilité, notre délicatesse, notre aptitude à saisir les bonnes choses de la vie. Vénus, c'est aussi, il ne faut jamais oublier, c'est l'affectif, mais c'est aussi l'aptitude à saisir la chance. Et qu'est-ce que c'est que la chance ? C'est un état d'esprit. Je suis convaincu de ça. C'est un état d'esprit positif et j'avais entendu quelqu'un qui disait que la chance, c'est 80% d'efforts acharnés, mais c'est aussi un état d'esprit bienveillant, arrondissant, positif, rapprochant, etc. et qui consiste à mettre de l'huile partout dans les rouages sur le corps relationnel. Et ça génère, suscite ce genre d'écho-retour de la part de ceux qui sont réceptifs. Et puis ceux qui ne sont pas réceptifs, vous me les fuyez comme la peste, le choléra et le Covid réunis parce que ça ne marchera jamais. Donc plus on envoie des énergies positives et plus on vous les renvoie, plus c'est bon. Ceux qui n'adhèrent pas à ça, vous me les fuyez. Nous qui sommes des anxieux, on donne prise très vite et c'est un excellent repère, un excellent radar. Je te dis en passant comme ça, je ne mange pas de pain. Ensuite, où j'en étais avec ma Vénus ? Elle était en vierge, on l'a vu, c'est sublimissime. Ensuite, elle rentre en balance, elle ne nous veut pas de mal, bien au contraire, à partir du 17 août jusqu'au 10 septembre. Neutre en balance, mais elle est très belle. Ensuite, elle rentre en scorpion du 11 septembre jusqu'au 8 octobre. Alors Vénus en scorpion, ça c'est un roman, ça. Vénus en scorpion, c'est l'amour-passion. C'est le gemme, c'est beaucoup plus sensuel en fait, c'est beaucoup plus tactile, c'est beaucoup plus passionnel. Et en scorpion, l'astre forme avec nous un angle de 60 degrés qu'on appelle un sextile, donc réveille la libido, réveille les énergies d'attirance, réveille les élans vitaux, au pluriel. Réveille cette capacité qu'on a à avoir envie de se rapprocher, à être dans une relation forte. Et puis en scorpion, Vénus, elle a qu'une seule peur, c'est l'ennui. Elle ennuie, donc il faut vibrer, il faut qu'il y ait de la vie, il faut qu'on dise qu'on a envie de sortir, de bouger, de voir des têtes des gens, qu'on a envie d'un peu de stimulation, sinon on s'ennuie, quoi. Voilà, il faut mettre un peu de piment dans tout ça. Et Vénus en scorpion, elle adore. C'est dit, à partir du 8 octobre, Vénus passe en sagittaire. En sagittaire, elle est en carré jusqu'au 5 novembre. En sagittaire, alors là, on ne tient pas en place. En sagittaire, il faut que ça bouge, il faut que ça voyage, il faut que ça remue, il faut qu'on respire, quoi. Rien d'étouffant. Évitez les situations d'enfermement étouffantes durant cette période-là, et tout se passera très bien. Reprenez un peu d'oxygène, voyez les nouvelles têtes, revoyez vos amis, ne vous laissez pas enfermer, et le climat sera tout à fait sympa à gérer, c'est dit. Enfin, Vénus, à partir du 6 novembre, 5-6 novembre, rentre en capricorne, signe qu'il ne veut que du bien, et du 6 novembre jusqu'au 31 décembre, on regardera 2021 plus tard, 2022, mais pendant toute cette période-là, Vénus du capricorne est dans ses phases de construction, de consolidation, d'organisation, de stabilité sur le plan affectif amoureux. Elle reboucle avec ce qu'elle faisait en fin d'année, ça peut être l'occasion de construire sur des bases super saines et solides. C'est une période, et on termine l'année vraiment avec des merveilleux aspects de Vénus. Là, pendant un mois et demi, c'est quand même très, très beau. Voilà, très bonne touche pour terminer l'année avec les beaux aspects de Vénus. Allez, on va regarder Mars, Mars qui est l'action. Quand est-ce que mes petites vierges vont être capables d'être super opérationnelles et actives ? Alors, Mars, la première semaine, il est en bélier, il est neutre, du mois de janvier. À partir du 7 janvier jusqu'au 4 mars. Du 7 janvier jusqu'au 4 mars sera dans le signe du taureau. Dans le signe du taureau, il est un signe de terre qui forme un angle heureux avec nous. Il nous apporte cette capacité à être dans le concret, dans le pratique. Et puis en taureau, il prend au passage une sorte de détermination, d'endurance, de ténacité, de pugnacité, de volonté réalisatrice, c'est un signe de terre. Vraiment sur des choses concrètes, très, mais alors très productif sur le plan de l'action. Les décisions, on les prend et on s'y tient et on lâche rien. Voilà, très positif tout ça. Après, il va passer en gémeaux. Donc l'énergie risque d'être comme ça, un peu en dents de scie, au carré avec nous. Donc entre le 5 mars jusqu'au 23 avril, l'énergie va être plus fluctuante. Attention à la fatigue nerveuse, c'est surtout ça. Parce qu'on va faire plein de trucs, très débrouillard, on va être au four au moulin, on va être dans tous les coins, on va être très efficace pour trouver des solutions à tout. Mais la fatigue nerveuse qui va avec, elle va être assez dense. Ensuite, il nous veut du bien en cancer du 24 avril. Du 24 avril, ben oui, c'est beau, jusqu'au 11 juin. Donc c'est une énergie tout à fait bien canalisée. Il sera neutre du 11 juin au 29 juillet. Mars passe sur notre tête, excellent pour l'énergie du 29 juillet jusqu'au 15 septembre. 29 juillet, 15 septembre, un été, on va galoper dans tous les coins, une pêche, une énergie formidable. Quand il est sur notre tête, Mars, toujours pareil, il apporte une énergie formidable, mais aussi des risques de fatigue, pas trop tirer sur la machine. Il sera neutre du 16 septembre jusqu'au 30 octobre. Et à partir du 30 octobre jusqu'au 13 décembre, magnifique, il sera en scorpion. Il va nous apporter une force de volonté, une capacité à franchir tous les obstacles, qui sera tout à fait exceptionnel. C'est magnifique. Et puis il sera en sagittaire en fin d'année, donc je vous conseille de vous reposer. J'aime bien quand ça rime. Voilà, donc une année qui se passe bien, super. Une année dans l'ensemble avec plutôt des belles planètes. Une année qui demande qu'à vous faire avancer, à nous faire avancer. Le tout, c'est de travailler la confiance, la fluidité, appuyer sur des notions de souplesse relationnelle. L'année est belle, vraiment l'année est belle. Allez, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires. Merci qu'on se suive, qu'on ne se perde pas. On se dit à très vite. Sous-titrage ST' 501